Salut à tous les amis saltis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ColorDuty et de DMZ, donc de Warzone. Et aujourd'hui, on vient d'avoir le patch note de la saison 5, enfin pas exactement le patch note, on vient d'avoir un peu le résumé de la saison 5. Donc je vais vous montrer l'image tout de suite en plus grand, comme ça vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et on se rend compte très rapidement qu'il n'y a pas grand chose pour DMZ cette fois-ci, voire à peu près rien. Donc en tout cas, il n'y a rien qui est... Ah si, regardez ici, il y a ça. Bon, c'est tout petit, je n'avais même pas vu que c'était là, il y a un déguisement, enfin je vais vous parler de tout ce qu'il va y avoir. Et du coup, on va voir ça tout de suite, mais en tout cas, ce n'est pas une saison axée vraiment sur DMZ. Alors, il y aura évidemment plein de nouveaux trucs pour Modern Warfare, il y aura 4 nouvelles maps, on va passer sur ça très rapidement, je vous montre comme ça les maps, à quoi elles ressemblent. Il y aura un nouveau mode de jeu qui s'appelle AVOC, plus un Capture the Flag et un Armored Gunfight. Donc ça, c'est des nouveaux modes de jeu pour le multi. Il y aura une Vondel Champion Quest, des nouveaux véhicules, un MRAP et un Dirt Bike. La moto, c'est assez stylé, il faut avouer que c'est assez cool. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, le conflit s'intensifie DMZ. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Al Mazra, Ashika Island et Vondel sont en train d'être attaqués. Les combats font rage entre les factions qui existent et une nouvelle menace qui s'appelle Connie. Les deux côtés vont être en train de se fight avec tout ce qu'ils ont. Ils vont appeler des killstreaks dans les combats de zone. Donc ça, ça veut dire que je crois qu'il y aura des killstreaks qui vont tomber du ciel, à mon avis, par les IA. À mon avis, on va se taper des killstreaks qui vont arriver. On ne va pas savoir ce qui peut se passer. En tout cas, ça peut être marrant. L'intel suggère qu'il y aura beaucoup plus de hautes qualités d'équipements et de munitions et tout. Et donc ça, ça veut dire quoi ? J'essaie de lire entre les lignes. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de qualités de gros équipements. C'est-à-dire de gilets étroits, j'imagine, de killstreaks, pourquoi pas, dans les zones de combat. Comparé aux zones où il n'y a qu'une seule faction. Donc en gros, ça va être la guerre. Et nous, on va être au milieu de tout ça. Et on va avoir beaucoup plus de trucs pour se stuffer. Dans Al-Mazra, tous les cartels sont tués en action dans le complexe Cocheille. Connie a trouvé le complexe Cocheille. Ils l'ont complètement pris. Et ils ont même trouvé des tunnels cachés additionnels sous la ville. Et on a également perdu le building 21 qui est maintenant aux mains du groupe Connie. Et avec notre aide, on va pouvoir le récupérer. Donc ça va être la guerre contre Connie. À tous les opérateurs, Shadow Company, maintenant c'est votre famille. On ne va pas vous tirer dessus. On ne tirera pas sur des opérateurs dans les zones DMZ. Donc ça veut dire que toute la Shadow Company ne va plus nous tirer dessus. On va être un peu en mode pot avec eux. Et on va fight contre la nouvelle faction, donc Connie. However knows this. Donc ils me disent, mais sinon, il faut quand même savoir ça. Le friendly fires ne sera pas toléré. Donc c'est-à-dire qu'il ne faudra pas leur tirer dessus non plus. Parce que sinon, ils vont quand même, à mon avis, s'énerver. Alors là, le graphisme qu'ils ont fait. Je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ça en 5 minutes 20. C'est vraiment un enfer. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce graphisme ? Franchement, ils l'ont fait en 2 minutes 30 avant de poster le truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est les nouveautés DMZ. Bon, en plus de ces nouveaux features qu'ils ont mentionnés, il y aura des nouvelles missions, des nouvelles missions urgentes également, qui seront dans notre base d'opération. Et on aura 4 nouveautés. Donc on a un Disguise Field Upgrade. Ça, c'est vraiment pour essayer de passer inaperçu. On va pouvoir se déguiser en membre de combattants IA d'une faction DMZ. Donc vous pourrez l'équiper et les autres ne vous attaqueront pas. Si vous vous déguisez dans une faction, en gros, cette faction ne vous attaquera pas. Et en plus, peut-être que vous allez pouvoir berner quelques joueurs avec ça. Pourquoi pas ? Il y aura un Battle Revive. C'est un stimulant expérimental qui va nous donner un boost d'adrénaline et qui va aussi faire un Self-Revive. C'est-à-dire un Self-Revive, une piqûre pour se rez soi-même. Mais en plus, après ça, vous serez directement en rage quand vous relevez. Il est beaucoup plus vite. Vous soignez plus vite et vous aurez le Sprint Tactique qui sera activé pendant une petite période de temps pour pouvoir vous barrer très très vite. Donc ça, moi je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut encore dire qu'on va encore une fois essayer de rendre le truc plus facile. On va pouvoir s'échapper, même quand on est à terre. Si on a ça, on va pouvoir se relever, courir à 10 km. En fait, c'est assez clair que DNZ va dans ce sens. Ils veulent vraiment que tout le monde puisse jouer. Ils ne veulent pas que les gens se restent en PVP. Ils veulent donner de plus en plus de moyens aux gens juste de faire leur mission. Bon, écoutez, ils écoutent sûrement la commu. Donc voilà. On a une Self-Revive Box aussi. Donc ça, c'est comme une boîte d'armure. Vous aurez une boîte avec des kits de Self-Revive. C'est parfait pour vous donner ça entre vous avec votre squad. Et enfin, on a un Scuba Gas Mask. Alors ça, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un masque à gaz qui va également faire Scuba. C'est-à-dire pour aller sous l'eau. Et on va pouvoir même être protégé des vents radioactifs, du gaz. Et également pouvoir aller sous l'eau pendant un bon petit moment. Voilà, il y aura un Reveal Event de Call of Duty 2023. Je pense qu'ils vont nous montrer ça peut-être en jeu. Je ne sais pas comment ça va se manifester. Résurgence et Armored Royale. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Et il y aura, je vais vous montrer des opérateurs. Une nouvelle arme qui s'appelle le FR Avancer. Qui a l'air d'être pas mal. Une Assault Rifle. Et un sniper qui s'appelle le Karak 300. Ça, c'est une nouvelle arme. Il y aura également une M13C. Qui a l'air vraiment sympa entre AR et SMG également. Donc, voilà. Et les opérateurs, ils sont ici. Je vous les montre. Je les défile rapidement. Puisque, vous savez, ici, on est quand même spécialisé DMZ. Et on aura Snoop Dogg qui arrive. Je suis mort de rire. Je ne sais pas. Je n'avais pas vu ça, en fait. Il y a Snoop Dogg qui arrive. Bon, écoutez, Snoop Dogg, dès qu'on lui demande, il est là. Et on a Nicki Minaj également qui arrive avec des guns roses. Voilà, voilà. Ben, écoutez, voilà. C'est ça pour la saison 5. On aura sûrement des détails sur DMZ très rapidement. Et donc, je vous ferai une autre vidéo dès qu'on a les détails, les patchs, etc. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao à tous. C'était Altis. Gros bisous. Et bonne fin de journée. A bientôt pour la nouvelle saison de DMZ. Saison 5, le 2 août. Ciao tout le monde. Saison 5, le 2 août.